et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war pharao se retrouve comme prévu pour l'assaut sur le fort j'ai fait un petit déploiement rapide on va avoir ici un petit détachement relativement lourd qui va avoir juste un bélier et qui va devoir casser la porte et derrière on va défoncer éventuellement ce qui ce qui tient la ce qui tient la porte à l'aide des petits ponnais de sang des mercenaires et de la garde de chobiti qui sont de l'unité vraiment qui découpe quoi spécialiser en charge et sur ce flanc on va faire un assaut massif deux échelles avec nos envahisseurs ici un bélier on aura les mecs à la hache juste derrière pour se précipiter dans l'entrée c'est ça le plan donc normalement voilà il devrait mettre pas grand chose ici alors ça c'est le l'échelle de droite on va la mettre là pour les inverser et l'échelle de gauche on va mettre plus proche de la porte on va avancer avec toi 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 avec les boucliers hop les archers on va également les avancer en formation vraiment bien dispersé et sur ce flanc avancer avec le bélier on va rester je pense un peu loin pour le moment avec les tours on va juste se mettre alors par là on a apporté des tours là un petit peu on va se mettre un petit peu moins loin voilà et nos chars à bœufs ils vont se mettre dans une formation assez compacte s'il a besoin de charger donc il a mis son général alors les lanciers vétérans là ok ses frondeurs ici l'ami du monde mais c'est de la milice globalement conscrit un peu de frondeur et pays vétérans pour tenir la porte un peu les murs ses chars qui vont probablement pas être hyper utile c'est parti on va les mettre un peu plus près mais pas non plus trop l'eau proche parce que ils sont ils sont fragiles face au tour vu qu'ils ont ils sont à poil faut dire ce qui est ils ont 93 d'armure quand même c'est pas non plus tant à poil que ça mais ils n'ont pas de bouclier donc cette fois il n'y a pas de tir enflammé donc ça devrait être un peu plus calme les archers là du conscrit du conscrit eux ils sont un petit peu trop collés pour qu'on les touche on va leur demander de tirer sur ça et probablement sur ça également alors attendez j'ai pris le mauvais toi sur ça toi sur ça là on est bien compact on va pas se mentir donc on va prendre quelques flèches tiens il y a un bonus là quel bonus inspiré ok ouais on arrive à leur faire des dégâts quand même enfin c'est pas les dégâts c'est la c'est les munitions ça ouais c'est les munitions bon il commence à courir un peu excellent on en a quand même tué trois c'est toujours ça de pris on va pouvoir se mettre en feu enflammé pour les titiller un peu pareil pour vous et du coup ils ont ils ont une portée moindre allez flèche enflammé voilà ça va aller les amuser un peu plus déjà c'est quoi qui me tire dessus c'est le char là qui me tire dessus très bien alors ici dans son ouf ça s'approche va être temps d'avancer bien qui sait que j'ai sectionné toi stop tire là dessus personne d'autre n'y va non c'est bon toi t'es pas sectionné non il y a que eux ok très bien les chars pareil on avance un peu ils sont capables de balancer leur petit javelot tiens pas hyper utile mais faut pas trop leur donner l'ordre de pas le faire donc c'est pour ça de pris ça dommage leur armure quand même alors là les échelles sont en place on va du coup se calmer sur les tirs enflammés là on avance là on avance là on avance là on va avancer également les archers à la rigueur ce qu'ils pourraient faire c'est tirer sur ça une double pluie peu enflammé sur les chars ça devrait les calmer j'ai cru que la porte s'ouvrait mais non c'est juste qu'il a bougé sa troupe ils sont 118 quand même les épistes vétérans ça déconne pas on voyait du renfort la porte est tombée ou c'est encore qu'ils jouent avec la porte est détruite excellent alors là du coup nos washer ils sont un peu loin dommage je pensais pas qu'elle pèterait aussi vite chargé là dedans ici du coup ça doit être pas loin également commencer à courir 80% bim voilà les chars chargez moi là dedans ici on est face à du conscrit ça devrait pas être la même tu peux faire un petit frappé fort sur eux tu t'approches un peu ils sont en train de faire n'importe quoi on va y aller vas-y mets ton petit bonus toi on va envoyer aussi un peu plus de monde en haut qu'est ce qu'ils foutent mettez vous par là ah oui les chars ils se sont barrés à l'autre bout dommage ça les bœufs ils arrivent on va envoyer titiller un peu de monde on va envoyer tout le monde chargé de toute façon il n'y a pas de raison qu'on attendent ils vont s'effondrer ici ça va être même si c'est un général il va pas tenir pas moyen allez on prend un peu plus les échelles ici on y est presque là faut charger faut charger toi tu as balancé ton truc à l'attaque sur eux en avant tu vas aussi mettre un peu de pression alors c'est un petit vous savez pas qui vous avez à faire on va attendre d'être un peu plus au milieu de la bataille les fondeurs ils sont en train de tirer carrément dans l'autre sens quoi il faut que je choisisse un ennemi tiens toi la porte est à nous excellent calmez vous sur les flèches enflammer oh il a avancé l'enfoiré nous a coincé un petit peu dehors du coup on se prend un petit peu une pluie de projectile ça va peut-être être le plan là d'essayer de d'avancer avec les les bœufs pour un problème c'est qu'il ya du lancier vétéran en plus si on peut avancer avec eux et genre descendre et descendre nos troupes là où c'est aussi c'est ça sortir des sortir des chars alors déjà on les on les défonce ça nous permet de progresser avec nos autres troupes allez vas-y occupez vous de ça tiens avant de sortir alors ici oui s'il a envoyé la grosse grosse purée là ok tirez moi sur ça ici faut passer on a plus que 53 des mecs on va envoyer chargé par là alors les bœufs descendez comment ça fonctionne du coup quand ils descendent excellent du coup ils deviennent vraiment des petits péons à pied parfait là on va plutôt essayer de s'occuper de ça pour l'instant les archers sont encore coincés dehors mais ça devrait pas durer donc on va leur demander de courir ici là ça va céder avec en plus les hasheurs qui qui foncent ça va céder aliat go les otachers go au final c'est ici que ça tient le moins ça tient le mieux pardon bon là il a il a mis la grosse la grosse patate on va mettre nos archers on va tirer tout ce qu'on peut là dedans c'est rigolo il ya les petits arabes là qui sont tranquilles faut les attaquer vous occupez vous des frondeurs voilà excellent bon il charge avec ses petits trucs là les éclaireurs par là bas ici feu feu sur les miliciens vous vous avez qu'à monter puis un petit coup de main alors on leur tire dans le dos ça devrait bien les calmer je pense niveau moral là on arrive pour une petite charge de dos des familles ça donne du moral ce truc ouais ça donne du moral quand même alors du coup eux ils sont sont passés à 33 maintenant d'accord quand ils descendent excellent et du coup est ce que je peux remonter dans mes chars non je peux pas remonter dans les chars après que c'est enfin ou alors j'imagine qu'il va falloir être au calme peut-être à côté d'eau prenez ça vous là c'est en déroute bah excellent allez hop on va aller bon tout est en déroute ok j'avais même pas fait gaffe mais c'était une victoire en train de regarder les possibilités de mes troupes quoi et ben voilà un assaut rondement mené il y avait quand même de l'unité un petit peu un petit peu costaud mais ça n'a pas suffi allez le petit coup dans les joyeuses et ça permet un petit branchage de gorge excellent tac 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 on les épargne ça donne pas d'or on a quand même pas mal souffert on va prendre la reconstitution bien sûr on rase et on construit notre petit avant poste et du coup derrière on va aller on va les préparer un un assaut là alors qu'est ce qu'il a pas mal de chars avec archers beaucoup de lanciers vétérans pas mal d'archers en armure il est un peu énervé là sur cette garnison là il va nous falloir ça va être un siège assez long on va faire du bélier et de la tour après on pourra aller convertir quelques unités éventuellement dégager leur morale 25% 115% mais non on va se la faire à l'ancienne on va pas lever d'autres armées comme ça pour le plaisir là tu es en train de construire j'ai pas passé le tour encore ok tac 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 au pignâtre 1 pour aliat tiens et du coup tu as un niveau alors au pignâtre au pignâtre versatil au pignâtre déplacement sur terre et déplacement sur mer pas mal et ça s'obtient en passant des tours en territoire ennemi ah pour le coup on peut pas trop dire le contraire il en passe des tours en territoire ennemi l'ami aliat là et on a construit des choses voie démaranteur capacité maximum de points d'éminence atteinte à oui bah du coup on va en cramer peut-être tout de suite un peu genre là qu'est ce que si on veut convertir ça ça coûte 37 ah tiens ça fait baisser ça ok on leur enlève deux archers je pense que ça va les reformer c'est le problème j'aurais peut-être dû attendre quand même pas on va voir tiens au pire ça nous fait deux archers ça nous a pas cramé deux attendez ça ça marchait mais bon j'ai pas j'ai peut-être pas validé ou un truc du style ouais bon on va attendre le prochain tour parce que comme c'est de la garnison on le sait on ça l'avait fait avec le général quand on a fait le combat singulier il avait été revenu donc on va passer le tour regardez un peu ce que fait l'ami ramses pas grand chose il tente de survivre on va dire rigolet la faction avec le petit lapin bah non les fps ça va je veux pas déconner ok il fait demi-tour ah et là il a recruté un peu ils sont 10 maintenant ok il a décidé de pas me provoquer visiblement et là il tente un assaut et il a échoué il a échoué mais il ya moyen du coup que ça soit quand même pas mal affaibli on voit pas il faut qu'on se rapproche on va chercher un peu de nourriture et un peu d'or allez coucou ouais donc il s'est il s'est reformé quasi direct il n'a rien perdu par contre ça lui a mis un petit niveau allez oh le petit coup à l'arrière de la jambe là ça fait des frissons et là on peut se permettre de raser et exterminer cramer de l'éminent ça coûte que 80 et on en a trop voilà il est la reconstitution de fou quoi on est déjà level 6 on va travailler sur ça c'est quand même c'est quand même vraiment important de diminuer notre notre comment s'appelle entretien bon ici on est sur trois tours normalement on peut pas faire de combat singulier oui parce que ça détruira l'armée ok on peut pas le faire sur le général de garnison on peut faire que sur le général de l'armée qui du coup est celui là déjà avec nos petits équipements de siège on a remonté un peu la jauge là et si on lui pique des archers je pense que ce sera encore mieux pour le moment ce sera une défaite si on le fait en auto c'est pas très grave je pense pas qu'il va pouvoir amener du renfort non il a rien il a rien du tout il a que dalle ici on peut rien construire malheureusement la reconstitution désactivée pour les armées dans la région c'est quand même très rigolo je trouve est-ce qu'on peut faire un deuxième idole ouais non on peut avoir qu'un seul bâtiment ah dans la faction d'ailleurs dans la faction c'est pour ça que je pouvais pas le construire dans l'autre ok donc c'est à dire que chaque horde a une idole et enfin et même pas d'ailleurs les deux premières hordes ou les trois premières hordes ont une idole et c'est tout quoi ça ça serait quand même pas mal d'aller chercher aussi les 250 d'or on va devoir se calmer sur les trucs qui demandent de l'or 220 d'or ici ça nous claque tout quoi c'est l'or qui va poser problème c'était marqué dans la description d'Aliath il a beaucoup de possibilités d'amélioration mais ça coûte très cher t'as gagné des sandales Gaëlden le folklorique bah écoute parfait des sandales déplacement récupéré après une prière alors du coup on va t'appeler Gaëlden le pieu le pieu aux sandales ah ça passe pas Gaëlden le pieu ouais non je peux pas mettre 2x c'est con bon bah on va t'appeler Gaëlden le pieu quand même du coup et on gardera en tête que t'as des sandales comme Nardinus avec sa salée du c'est rigolo les objets franchement c'est plus rigolo que dans Warhammer on a rencontré une faction d'Egyptiens waouh alors je sais pas comment on l'a fait pour la rencontrer mais putain il y a quand même du territoire à couvrir waouh on se dit on avance vite mais en fait en gros on a rasé ça euh il y a il y a de quoi se faire plaise quoi ok du coup ils vont commencer à prendre de l'attrition de partout parce qu'ils ont plus de ils ont plus de ville alors Ramsès pourrait décider d'aller en chercher une en quel cas Gaëlden s'occupera de ses fesses il s'est mis en marche normal c'est probablement ce qu'il va faire ouais ça va ralentir un peu son attrition mais on va lui tomber dessus direct ça m'arrange hein comme ça au moins il court pas partout et l'autre il l'a envoyé je sais pas où il va trouver une ruine à l'autre bout de la planète et et se poser là ouais lui il a envie de recapturer ces trucs là je comprends hein il est obligé de s'étendre hein mais ouais ça ça va pas être on va pas être pote là par contre hein clairement on va on va devoir aller te taquiner un peu dès qu'on en aura fini avec Ramsès euh l'air sentit de la paix donc l'objectif premier c'est toi mais par contre toi si tu nous taquines on va devoir te taper dessus dis nos dernières mots non il n'y a rien ça sert à rien de la faire allez pour le moment Gaelden il est sur du du pepouze hein allez dans la mouille de Ramsès on va raser hein mais il n'y a pas grand chose forcément faut tellement qu'on aille chercher le titre celui là là euh c'est niveau 8 le prochain ouais bah on va commencer à travailler ça c'est trop trop fort ce truc là rien que le fait de pouvoir se foutre en campement une fois qu'on a rasé un truc il nous le faut absolument il n'y a juste pas le choix quoi ça c'est cool mais c'est pas c'est pas game changeur quoi je peux recruter quand même enfin si je peux recruter là on a rien de très nouveau ouais 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 ici encore un tour ouais encore un tour parce que éventuellement je peux poser un truc qui ferait un tour un bélier de plus on a déjà un bélier ouais c'est pas ouf franchir un repart il faut surmonter ses défenseurs mais si on passe par dessous il suffit de surmonter un peu de terre ouais alors c'est quand même un sacré tafle la sape mais bon on va lui prendre quelques archers de plus on aura des archers syriens en armure et des archers égyptiens en armure bon sachant que ça c'est de l'unité autochtone donc on a moins de bonus dessus que sur les unités de la horde excellente attaque et eux ils ont juste avantage contre les boucliers ils ont quoi là t'as qu'on met les 40 et 66 de dégâts et là t'as qu'on met les 34 et 62 de dégâts ils sont un peu moins bons bon un peu moins expérimentés aussi ah on a eu l'arc de Meiji pour Gael'den et un compagnon hittite oui parce que ça doit être l'arc de notre ami mais est-ce qu'on veut avoir l'arc de Meiji est-ce que je peux prendre le char et l'arc il faudra que j'enlève tout en plus ça me donne tir en mouvement et là le char un petit bonus de char un petit bonus de charge pas ouf non je pense que c'est vraiment pas le triple les archers on a construit encore des avant-postes ça remence à récupérer un peu notre notre nourriture on a rencontré eux qui du coup sont par là-bas sans surprise ils ont dû envoyer une armée quelque part dans un truc qu'on voit vous vous êtes une horde vous voulez pas faire des trucs avec nous on peut même pas faire d'équilibre ok un petit accord d'échange peut-être de la nourriture ouais qu'est-ce que je pourrais te donner pas grand chose de la caillasse éventuellement c'est le seul truc que t'as pas particulièrement besoin ouais non les ressources c'est un petit peu trop tendu là on est pas dans la dèche mais on est pas non plus hyper bien on va dire ok il y a un mec qui se balade là on va sûrement chercher ça c'est lui aussi qui a été reconquérir un truc non non c'est pas lui je reconnais ce symbole là mais ce drapeau il va falloir qu'on remonte l'armée d'Aliath à 20 pour pouvoir vraiment progresser il faut qu'on se pose pour construire quelques bâtiments pour avoir des unités un peu plus d'élite éventuellement qu'on trouve un moyen de s'approvisionner en bronze ça pourrait être retourné raser cette zone puisque lui décide de nous titiller oui c'est ça il a cette ville là mais pas celle là un petit symbole il me semblait de l'avoir vu dans le coin faction Meshwesh ça c'était un truc d'invasion général non déplacé amélioration de hordes disponibles pour Gaelden pourquoi pas on a zéro revenu là et ici c'est pareil c'est que par la diplomatie qu'on a des revenus si on construit pas de bâtiment il faut vraiment raser tout le temps parce que là dans deux tours on est dans la myrde je peux pas raser ça c'est pas possible c'est trop tôt là il y a personne qui l'a reconstruit ça c'est pas à porter il va falloir qu'on aille chercher lui le travailleur de camp ici je fasse de la bouffe sérieux du bois là et ici du bronze c'est pas mal ça oula 2494,8000488281 ok ça sent la décimale à la conce ouais dès qu'on s'arrête pour faire quelques équipements de siège c'est plus compliqué ok bah je pense qu'on va devoir déclarer la guerre à lui il nous a il nous a emmerdé allez hop on créeront une montagne avec vos os écoute vas-y fais donc ça pour le moment on va reraser ça parce que ça doit rester rasé désolé pour toi et Gaelden a deux mots à dire 12 dehors ou contre 6 ça vaut pas le coup allez hop on va voir s'il vient nous chercher au final on n'est que 15 enfin ça c'est 8 mecs du coup on pourrait prendre le champion du combat singulier on va le prendre et on virera ce truc là pour le remplacer par ça à son prochain niveau et ici on a un assaut à mener alors maintenant qu'on a tout on est sur un équilibre des forces juste juste hein c'est vrai qu'il y a quand même du monde donc comme on a dit on va faire ça ça est-ce qu'on prend ça ça coûte 45 eux ils coûtent combien 45 également on n'a pas trop de de lanciers mais il faut que j'en garde un peu quand même pour pouvoir raser la ville donc on va prendre on va en prendre que deux voilà excellent démonstration de puissance pour leur baisser le moral ça coûte 25 on n'a plus que 106 non ça sera une victoire à la cadméenne ah ça donne presque envie de la faire en auto pour avoir une victoire à la cadméenne qui proque quoi ouais ouais je suis désolé on va la faire en auto pour avoir une victoire à la cadméenne qui proque et et travailler le trait qui demande des victoires à la cadméenne 25 d'or parfait et du coup là on ramasse 321 d'or bah ouais carrément ça nous redonne au moins 3 ou 4 tours d'avance là excellent et du coup le L26 pour notre ami ici on prend ça on va commencer à se déplacer vers où il y a toujours l'armée de Ramsès qui traîne dans un coin ouais là en train de définitivement crever tac 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 il y a là-bas où il est toujours en train de nous embêter alors du coup ça voudrait dire que si on va aller là-bas il faut faire un sacré tour ou alors on embarque ok donc si on embarque c'est genre par là donc on va prendre les 25 on se trouve en contentement et on peut travailler un peu sur notre conseil tribal on rend recrutement plus 5 excellent allez c'est parti on crame quelques travailleurs de camp ah oui c'est le coût de la manœuvre moins 50 qui fait qu'on varie sur le sur les bonus de siège ouais pas parfait comme ça le temps qu'on y aille on aura remonté notre unité de travailleurs de camp puis c'est vrai que le 30% ou le 50% de revenu de butin de bataille il fait quand même plaisir bon Gaelden de ton côté va falloir tenir avec ce que t'as il faudra qu'on les re-rapproche un moment pour que on recrute ici pour bénéficier des bonus Gaelden il n'aura pas tout de suite les bonus de recrutement très clairement on a gagné un pire pragmatique de nouveau est-ce que c'est mieux que ça ouais deux pires pragmatiques pour Gaelden Gaelden il est pieux avec ses sandales il est du genre pragmatique le pragmatique pieux ou le pieux pragmatique je ne sais pas comment on pourrait dire ça on peut construire pour Aliath mais pas des trucs qui nous intéressent on a dit ça m'étonnerait pour construire là il faut être niveau 5 et il faut un max de thunes en plus vous pouvez passer notre or attendez on peut peut-être pas se permettre ça en fait non désolé annule 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 cette construction annule la construction voilà faut qu'on faut qu'on se calme un petit peu ça attend tout coûte de l'or quoi fait chier là on déverrouille le recrutement des envahisseurs Pellessette de renom 100 d'armure waouh 54 de dégâts ça commence à compter et sinon là pour 70 balles on augmente notre déplacement ah ça fait chier de ne pas pouvoir monter ça mais 220 d'or quoi ça pique là c'est 84 bah du coup non on va devoir être un petit peu plus comment dire économe économe c'est le mot alors là il décide de faire demi-tour pourquoi pas ah bah oui il veut prendre ça direct bah c'est sûr logique ah bah c'est clair qu'avoir une honte qui se pointe et qui rase tout ça donne des opportunités pour les mecs qui sont pas en guerre alors là bon il va se replier ici ce qui veut dire qu'on va pas faire tomber ça tout de suite avec Gaelden mais on pourra aller chercher d'autres trucs à droite à gauche si besoin ok la demeure des champions est terminée bah du coup à la limite c'est pas si mal parce que comme ça le temps qu'on s'occupe qu'on termine Pierre M16 qu'on revienne par là et on aura de nouveau de la valeur à raser et du coup ici si on voulait aller s'occuper de ça parce qu'on a une zone là il y a une zone où on n'a pas trop d'attrition allez go on va prendre un petit peu d'attrition pendant qu'on traverse le désert mais ça va ça va être automatiquement compensé par notre reconstitution le taré mais c'est vrai que le coup de prendre de l'attrition quand on se déplace c'est quand même vraiment sympathique c'est beaucoup plus réaliste quoi rang 6 rang 6 ouais il commence à être bien expérimenté cette cette armée ici on avait fait tous les avant-postes les sherbats il y a un hôtel de rats il est où ah ouais il est hyper long par là ok on verra si on y passe là il va probablement venir reprendre ça mais c'est complètement détruit donc on s'en fout un peu là des petits travailleurs non des guerriers autochtones pour Gaëldain ça pourrait être pas mal pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas ici il faut sortir du mode campement ah ouais il a un sacré mouvement sur la mer du coup waouh la vache il l'embarque et en même temps il est capable d'aller aussi loin que ça ding impressionnant par la mer par la mer s'il te plaît on va aller par là-bas comme ça on pourra chercher ce truc là qui me débrouillent et en plus il se reconstitue quand il est sur la mer et bien pourquoi pas j'ai envie de dire c'est quoi qu'on a là 6000 points d'expérience pour le général ouh sympathique est-ce qu'on peut débarquer du coup non on peut pas débarquer on peut pas débarquer ce tour là on va aller raser ça c'est quoi d'ailleurs poste de passage ça fera un peu de ressources 44-13-5 c'est pas si mal et là comptoir commercial 44-5 il a sa petite armée qui traîne il a rien d'autre de toute façon il a rien d'autre que dalle tu veux faire une paix et on peut pas te vassaliser ou quoi que ce soit donc non pas de paix pas de paix un massacre ce sera avec un tel déplacement par mer on pourra choper Galden par là en un tour et repartir ok on va arrêter l'épisode là il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde